Bonjour Aurélie. Bonjour. Bienvenue au Sustain Paris Forum. Merci beaucoup. Alors, on t'accueille en tant que présidente de Societer, maison de conseil aux dirigeants sur le leadership sustainable. Exactement. Merci beaucoup. Quand on a lancé Societer, on a cofondé il y a maintenant un an et demi sur les sujets d'accompagnement des dirigeants sur l'engagement dans la société, en particulier le sustainable leadership. On était les premiers à se positionner sur ce sujet. On était assez précurseurs et aujourd'hui, on se réjouit de voir en réalité qu'il y a un engouement sur ces sujets, ce qui est très positif pour le sujet. Donc ça, c'est formidable. Et a fortiori, je dirais post-Covid, avec cette crise, il y a une véritable accélération de la prise de conscience des dirigeants sur la nécessité de s'engager. On a fait un sondage IFOP pour Societer. Neuf Français sur dix, aujourd'hui, considèrent que les entreprises doivent jouer un rôle majeur dans la gestion de cette crise Covid, mais aussi en sortie de crise, dans la reconstruction. Et donc, on voit que le plébiscite est protéiforme. Et au fond, aujourd'hui, s'engager pour les dirigeants d'entreprises et pour les entreprises n'est plus une option. C'est une question de performance économique. La ministre Olivia Grégoire l'a rappelé. Il n'y a pas de performance financière aujourd'hui sans performance extra financière. Et au fond, la bonne nouvelle, c'est que sauver la planète et le monde revient aussi à sauver son business. C'est un sujet de résilience aujourd'hui pour les dirigeants d'entreprises. Et on voit bien qu'il faut changer de méthode. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'être dans une logique collaborative, de faire converger les énergies de la sphère publique, avec la sphère multilatérale des entreprises et de la société civile, d'aligner tout le monde vers l'agenda 2030 des Nations Unies. Et ça, ça suppose un leadership, une impulsion de la part des dirigeants qui doivent incarner de façon sincère ces différents sujets et enjeux. Alors, tu le dis très bien. Et en plus, c'est chiffré, c'est démontré par une réponse finalement à un engouement du côté des acteurs, que ce soit du côté des entreprises, des dirigeants, mais aussi des attentes des différents publics qu'ils ciblent selon leur secteur. Alors, on le voit, cet engouement, il est fort et on pourrait se poser la question du champ que ça recouvre. Quelle vision est-ce que tu portes sur cet élan, justement, et sur les champs que ça recouvre en termes de sustain, de développement durable ? Tout ça pourrait paraître un peu vague. Finalement, vers quoi se dirigent ces dirigeants dans leur approche ? On voit un sursaut, on le disait, qui est salutaire, qui est indispensable aujourd'hui. Mais on n'est qu'au début du mouvement, en réalité. On est encore très loin de l'agenda 2030. On a moins de 10 ans maintenant pour atteindre les objectifs du développement durable. Donc, il faut accélérer. C'était la première phase qui s'appelait la RSE. Je pense qu'on est rentré dans un monde post-RSE aujourd'hui. Et tout l'enjeu, c'est que la RSE, elle soit intégrée au cœur du business et qu'on arrive à faire pivoter les modèles d'affaires. Alors, dit comme ça, c'est facile. Mais dans la réalité quotidienne de l'entreprise, ce sont de très grandes transformations. Et donc, tout ce sujet, c'est d'intégrer le sujet de l'engagement sociétal au cœur du business, au cœur de la stratégie business. Et pour ça, c'est ce que je disais, il faut des sustainable leaders, il faut des dirigeants qui soient résolument engagés dans ces sujets pour tirer ces sujets et avoir de l'impact et le placer au cœur du business. D'accord. Des dirigeants qui portent le sujet en tant que tel pour le diffuser en termes de culture sustainable à toutes leurs équipes. C'est l'approche. Tout à fait. Exactement. C'est un sujet d'incarnation et d'exemplarité d'une certaine manière. D'accord. Très bien. Alors, sans nécessairement et au contraire nommer ou quoi que ce soit, est-ce que tu as des retours d'expérience, j'imagine, des témoignages sur cette nouvelle approche, enfin nouvelle, quoique, qui va bien au-delà de la stratégie RSE ? Est-ce que ce que tu vois, toi, sur le terrain, en conseillant ces dirigeants sur ce leadership, c'est aussi quelque part une crainte de se dire le greenwashing, il faut quand même que je m'en protège, disclaimer, etc. Comment est-ce que tu les conseilles, comment tu les accompagnes pour pas que ça soit perçu comme tel, finalement ? En fait, je leur dis très simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le washing, en réalité, et que d'une certaine manière, dès lors qu'il y a un discours, une intention, il faut que ce soit suivi d'actes concrets et mesurables parce qu'il n'y a plus de place à l'ère de la surinformation, de la transparence. Si vous faites du washing, vous allez être de toute façon rattrapés et il y aura un backlash, c'est évident. Après, sur le retour d'expérience, c'est intéressant, c'est qu'au-delà du leadership et de l'incarnation, leur enjeu aux dirigeants aujourd'hui, c'est aussi d'embarquer leurs collaborateurs. Ça, c'est majeur pour que la transformation fonctionne culturellement, qui sont les premiers ambassadeurs dans l'entreprise. C'est aussi, on le voit, il y a un sujet de gouvernance. Comment on fait pour aligner sa gouvernance sur cet engagement sociétal une fois qu'on la définit ? Et notamment, comment on embarque les actionnaires, comment on embarque les administrateurs qui doivent changer aussi de regard sur la performance qui, encore une fois, ne peut plus être que financière. Et puis, on a un sujet de mesure de l'impact. La ministre a beaucoup insisté sur ce sujet. Il faut justement y venir, parce que les ambitions sont fortes, elles sont belles, mais souvent, on n'a pas nécessairement le plan détaillé qui va avec. Exactement. Et c'est toute la complexité aujourd'hui et tout l'enjeu. Et la ministre l'a très bien rappelé. Il y a toute une série aujourd'hui de labels qui existent, de référentiels pour mesurer l'impact. Parce qu'en réalité, c'est ça l'enjeu, c'est quel impact on a concrètement, même s'il y a de bonnes intentions. Et tout le travail qui doit être fait aujourd'hui, c'est justement d'inventer ces nouveaux critères de mesure qui doivent être simples, qui doivent être compréhensibles et applicables dans l'entreprise et en même temps, qui doivent être très impactants. On a toute une série de labels, Bicorp, qui sont très bien. Mais il y a aussi un sujet de souveraineté pour la France, pour l'Europe. La ministre l'a rappelé. Et donc, inventer un critère européen, voire un critère onusien, multilatéral, ça paraîtrait essentiel. Moi, j'ai envie de proposer de créer le UN Corp, le SDG Corp, parce qu'en fait, ça me semble être le seul référentiel aujourd'hui universel indiscutable. Mais il faut le rendre accessible et simple pour les entreprises. Alors peut-être une dernière question. Tu le vois avec le changement de mandature, notamment aux États-Unis. John Kerry, Joe Biden, on va vers une présidence plus francophone, à l'évidence. Est-ce que c'est un motif aussi d'encouragement par rapport aux accords de Paris de 2015 ? Est-ce que ça nous permet aussi de nous projeter de manière plus sereine, j'allais dire ? Alors c'est vrai que ça laisse penser, d'une certaine manière, que les États-Unis vont revenir ou s'investir davantage aux Nations Unies. Après, effectivement, le retrait des États-Unis de l'UNESCO, il y a maintenant plus d'un an. Donc on espère effectivement qu'il va y avoir un retour et un réinvestissement, parce qu'on a besoin de tout le monde autour de la table sur ces sujets. Donc on peut effectivement penser que sur ce sujet multilatéral, ça peut aider. Et d'ailleurs, l'un des premiers engagements de Joe Biden est précisément de revenir dans les accords de Paris. Et tu le disais, les accords de Paris, c'est une véritable rupture en termes de méthode. C'est un moment très important. Je crois que c'est vraiment le moment où ça a basculé en mode collaboratif. On est rentré dans une diplomatie collaborative où les entreprises se sont senties vraiment concernées. Et on a commencé à fédérer les efforts. Et je pense que ce n'est que comme ça qu'on y arrivera. Parfait. On va finir sur ce mot de la fin et cette ouverture, cette projection optimiste. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. A très vite.